... Stanislas Dehaan, bonjour. Vous occupez la chaire de Psychologie cognitive expérimentale. Parallèlement à votre recherche, vous avez écrit des ouvrages, notamment les neurones de la lecture ou la bosse des maths. Est-ce que ça signifie que désormais, il est acquis que chaque apprentissage a une zone dédiée dans le cerveau ? C'est-à-dire qu'au laboratoire, on a été les découvreurs de certains territoires du cerveau et de leurs fonctions. Donc, effectivement, pour non pas l'ensemble des mathématiques, mais un domaine particulier qui est la compréhension des nombres, il existe une activation reproductible dans le cerveau qu'on peut voir très facilement dans l'IRM. Chacun d'entre nous, si on passe quelques minutes dans l'IRM à faire des calculs, va avoir une activation dans une zone qu'on appelle le sillon intrapariétal. Et voilà, c'est un exemple de correspondance entre l'état d'activité du cerveau et la fonction, le traitement d'un domaine particulier, celui des nombres. Dans le cas de la lecture, autre exemple, il existe une petite région qu'on a appelée l'IRM de la forme visuelle des mots, qui, en fait, sert à assembler les lettres entre elles, et qui n'existe évidemment que si on a appris à lire. Donc, il y a une relation très intéressante entre l'éducation et l'organisation du cerveau, et c'est un des grands sujets du laboratoire, d'essayer de comprendre comment l'éducation au nombre, à l'arithmétique, à la lecture, modifie les circuits qui nous sont donnés par l'évolution. Vous avez montré au laboratoire que, quelle que soit finalement notre éducation ou la zone géographique où on est éduqué, on a le sens des nombres, presque à la naissance. Comment on arrive à cette conclusion-là ? Alors, justement, l'exploration du sens du nombre est un bel exemple d'analyse de psychologie cognitive expérimentale. On a commencé par des expériences chez l'adulte, et mais très vite, on a découvert que certaines compétences extrêmement élémentaires, en fait, existaient déjà chez le jeune enfant, éventuellement avant même l'entrée à l'école, et par des méthodes de comportement, certains chercheurs se sont rendus compte qu'elles existaient chez le très jeune enfant, chez le bébé. Et maintenant, on en est à des compétences chez l'enfant de quelques heures de vie. Mais concrètement, comment on trouve ça ? Comment on le met en évidence ? Alors, la psychologie expérimentale dispose de techniques comme la mesure du regard de l'enfant. On va mesurer combien de temps l'enfant regarde un événement, et lorsque l'enfant est surpris par un événement, il regarde plus longtemps. Alors, par exemple, on va lui montrer deux objets qui se cachent derrière un panneau, deux autres objets qui se cachent à nouveau derrière le même panneau, l'écran s'abaisse, et il se trouve que derrière l'écran, il y a huit objets au lieu de quatre. Eh bien, est-ce que l'enfant est surpris ? Est-ce qu'il va regarder plus longtemps lorsqu'il voit huit objets que lorsqu'il en voit quatre ? Et alors ? Alors, la réponse est oui. L'enfant est sensible à des régularités arithmétiques et est sensible à l'impossibilité de certaines opérations, soit physiques, soit arithmétiques. Donc, son cerveau est déjà capable, dans une certaine mesure, de réaliser des opérations de ce type. Donc ça, c'était le cerveau qui calcule. Et puis, maintenant, vous étendez finalement la notion sur le cerveau statisticien. Voilà. Dans une certaine mesure, notre cerveau peut être vu comme un super ordinateur, mais d'un type particulier, très différent des ordinateurs que nous connaissons, un système capable de calculer des statistiques massives sur le monde extérieur. Et on voit ça dès le très jeune enfant. On peut dire que l'enfant est une sorte de calculateur prodige, évidemment non conscient, et traitant l'ensemble des données sensorielles en parallèle. L'enfant va, par exemple, être capable de juger de la probabilité d'un événement. Donc, par exemple, imaginez qu'il y ait une urne, et l'expérience a été faite, publiée dans Science, par nos collègues, l'enfant est face à une urne qui compient beaucoup d'objets bleus et très peu d'objets jaunes. L'urne est cachée par un panneau, un objet en sort, il est bleu ou il est jaune, est-ce que l'enfant va être surpris de voir l'un ou l'autre sortir ? Eh bien, l'enfant est surpris lorsque c'est l'événement de basse probabilité qui survient. Donc, la boule jaune. Donc, la boule jaune. Et on est en train de se rendre compte que le regard de l'enfant est une mesure directe de l'improbabilité de l'événement. C'est-à-dire que le cerveau de l'enfant a calculé la probabilité. Alors, on est en train de se rendre compte qu'il est capable de mettre à jour ces probabilités, de faire des calculs dessus. Ça correspond à une théorie mathématique bien particulière, qui s'appelle la théorie bayésienne, qui nous dit que le cerveau naît avec un algorithme très sophistiqué, donc il y a une structure mentale très forte. Il y a un espace d'hypothèse qui est considéré par le cerveau. Mais au sein de cet espace d'hypothèse, c'est l'environnement qui va permettre de sélectionner telle ou telle hypothèse. Et donc, la part de l'environnement est tout aussi importante finalement que la part du mécanisme inné d'apprentissage. C'est très intéressant, je pense que c'est un moment intéressant dans les sciences cognitives, parce que cette théorie bayésienne, progressivement, on est en train de se rendre compte qu'elle peut expliquer différentes observations, non seulement dans la perception et la perception du nom, mais également l'acquisition du langage, la prise de décision, et peut-être même la manière même dont notre cortex est organisé. Donc il y a un principe d'explication très général qui pourrait s'appliquer à différents domaines des sciences cognitives. Est-ce que vous vous intéresserez un jour à la question du genre et des supposées compétences féminines et masculines ? Ce n'est pas une question qui m'a beaucoup préoccupé pour l'instant, parce que, comme vous l'avez compris, on essaie de travailler sur l'universalité des potentialités de l'espèce humaine. Et ce potentiel universel, il est pratiquement 99,9% partagé entre les hommes et les femmes. On n'a pas trouvé, par exemple, dans le domaine des compétences précoces pour le nombre, de différences entre les petits garçons et les petites filles. Par contre, plus tard, des différences apparaissent, on ne les comprend pas très bien. C'est un sujet de recherche assez difficile et controversé, parce que l'espèce humaine est extraordinairement influencée par la sphère sociale. Et on voit à 4 ans, à 5 ans déjà, des stéréotypes apparaissent, apparaître, qui sont finalement tout à fait inappropriés, puisqu'on sait que le cerveau des petites filles peut apprendre, tout aussi bien que celui des petits garçons, les mathématiques. Mais dès 4 ans, dès 5 ans, vous avez des petites filles qui vous disent « Non, les mathématiques, non, ça c'est calculé, ce n'est pas pour moi. » Ce sont des stéréotypes. Des adultes qui le leur disent. Oui, bien sûr, ils répètent ce qu'ils voient autour d'eux. Donc on peut changer. Oui, vous transmettez le bébé aux sciences sociales. Vous savez, la frontière entre sciences cognitives et sciences sociales est parfois un petit peu fluctuante. Une des grandes avancées récentes, il faudra que je fasse un cours là-dessus aussi une année, c'est le cerveau social. C'est d'arriver à se rendre compte qu'il y a dans notre cerveau toute une série de réseaux qui sont spécialisés dans la représentation de la connaissance de la société, de la connaissance d'autrui. Et également de moi-même. Je vais représenter moi-même au sein d'un réseau social. Donc il y a un réseau social, si on peut dire, dans notre cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada